Qu'est-ce que nous disposons depuis le début des années 2000 ? Nous disposons depuis le début des années 2000 des techniques qui ont permis d'identifier, de caractériser les milliards de microbes qui habitent notre tube digestif, notre peau. Cela nous a permis de comprendre le rôle extrêmement important de ces microbes dans le maintien d'une bonne santé, mais également malheureusement aussi dans la genèse de nombreuses maladies, en particulier des maladies qui touchent le surpoids et les troubles métaboliques comme le diabète, l'athérome. Et en ce qui concerne les maladies du foie, tout un domaine de surcharge en graisse du foie qui évolue vers la cirrhose et sont un des problèmes de santé publique majeurs actuellement que nous aurons affronté dans les années à venir parce qu'il va s'aggraver. Nous avons également, dans le même temps, développé des moyens thérapeutiques pour lutter contre ces anomalies qui sont susceptibles de générer de nombreuses maladies, en particulier les probiotiques. Les premiers ont été développés pendant la guerre de 14-18, donc c'était assez ancien. Les prébiotiques, les symbiotiques et surtout la greffe de fleurs intestinales qui en est assez balbutiement, mais qui va être organisées sur le plan national. C'est un espoir pour prévenir et guérir certaines maladies induites par ce qu'on appelle le microbiote intestinal, c'est-à-dire les bactéries qui vivent dans notre intestin.